Regarde cette photo attentivement. Je veux que tu t'en souviennes. Toi, regarde ça. Regarde ça attentivement, comme tu dis. Voilà ce qu'ils m'ont fait subir. Je ne me souviens pas de ma famille. Je ne me souviens pas de mon pays. De rien du tout. Tu as un passeport britannique et tu es ma fille. Je ne sais même pas comment mes parents m'ont appelé. Tout ce que je sais, c'est qu'il est arrivé la même chose à environ un million de personnes. Je ne l'oublierai jamais et personne ne devrait l'oublier. Mais d'où venez-vous à l'origine ? À l'origine de deux parents qui aimaient leur fille. Vous considérez-vous comme une patiente ou comme une protagoniste ? J'ai survécu à un génocide. C'est sûrement pour cette raison que j'ai fait une tentative de suicide. Maintenant, la vérité, c'est ça que je cherche. Mais de là d'où tu viens, ce n'est pas toujours facile de reconnaître la vérité. La Cour pénale internationale est maintenant en séance. Il vaut mieux laisser le passé où il est. Elle n'arrête pas de me donner des trucs pour mon passé. Pourquoi ? Pourquoi elle persiste ? Tout le monde vous ment. Notre seule chance d'avoir une vraie issue à ce passé, c'est que tout le monde accepte de le reconnaître. pour ces événements cache une vérité beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu plus tard.